Bonjour tout le monde aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée je te laisse te présenter bonjour donc je suis Karine de Au miroir des sorcières alors déjà je vais vous parler de pourquoi au miroir des sorcières donc les sorcières ont toujours été mal vues mais malheureusement à l'époque c'était tout simplement des femmes qui vivaient en marge des autres et qui aidaient déjà à soigner les personnes avec justement tout ce qui était des choses naturelles justement comme les pierres comme les plantes voilà pourquoi donc au miroir des sorcières ok très bien donc tu es lithothérapeute qu'est ce que c'est la lithothérapie alors donc la lithothérapie ça vient du mot donc lithos qui signifie pierre et donc thérapea qui signifie donc guérison nous sommes tous vibratoires et il y a exactement quatre règnes sur terre voilà nous avons le règne animal le règne végétal le règne donc humain et nous avons aussi donc le règne minéral voilà et à savoir que on connaît moins le règne minéral mais c'est le plus ancien puisque un arbre peut avoir 300 ans mais bien sûr les minéraux peuvent avoir jusqu'à plus de 400 millions c'est non voilà exactement exactement alors comment des pierres peuvent nous aider forcément c'est par rapport aux vibrations voilà qu'elles vont émettre à savoir que déjà l'être humain est composé un de 4% de minéraux de son poids corporel voilà donc le but des pierres c'est que par rayonnement elles vont aller stimuler les minéraux que nous avons donc à l'intérieur de nous d'accord pour nous aider justement à aller mieux et soigner des dysfonctionnements d'accord très bien c'est hyper intéressant est-ce que karine il ya des contre-indications pour l'utilisation de la lithothérapie sur certaines personnes ou pathologie alors il va pas y avoir de contre-indications générales mais voilà je vais te donner un exemple si par exemple une personne qui a un tempérament voilà colérique et qui est déjà très nerveuse par exemple je vais pas lui du prescrire voilà une pierre de grenat puisque la terre de gros là c'est fait justement pour des deux énergies d'accord et ça accentue justement les colères pour les personnes qui sont connues comme qu'il faut bien analyser le profil de la personne pour pouvoir l'orienter correctement vers une pierre adaptée à sa personnalité moi à ce qu'elle vit c'est en fonction de ses besoins et en fonction effectivement déjà de son tempérament ok est ce que les pierres sont recommandés aussi pour les enfants tout à fait tout à fait on fera une vidéo sur le sujet je crois d'ailleurs tout à fait ça marche est ce qu'on peut dormir avec les pierres alors les pierres on peut dormir avec alors les pierres sont utilisées on va dire pas toute la journée c'est soit on va les utiliser le soir ou soit on va les utiliser la journée ok puisque forcément elles sont aussi vibratoires et que du coup elles ont aussi besoin de se reposer d'accord ok donc elle n'a pas utilisé 24 sur 24 c'est important d'accord mais pendant un temps je le faisais et puis maintenant ça y est j'ai compris que non c'est bien elles ont besoin de repos comme nous c'est important d'ailleurs on fera une vidéo sur comment on charge et on décharge une pierre parce que justement elles sont vivantes si je puis dire les arbres donc qu'il faut s'en occuper correctement exactement il faut les chouchouter bon et pour finir cette vidéo sur la lithothérapie est ce que les chakras sont en résonance avec les pierres qu'est ce que tu peux nous en dire carré alors chaque pierre et surtout des couleurs de pierre vont avec les chakras et vont travailler sur les chakras d'accord justement lorsqu'on va pas bien en généralement que ça soit surtout émotionnellement ou même physiquement parce que comme on sait les mots et maux qui sont reliés elles vont agir effectivement sur certains chakras en fonction des couleurs et de leur vertu tout d'accord donc c'est pour ça qu'il faut pas utiliser n'importe quelle pierre faut quand même avoir le conseil d'une personne formée pour justement ne pas venir déséquilibrer ce qui est déjà perturbé c'est ça c'est important des conseils précieux alors généralement aussi ce qui est assez marrant c'est que généralement on est attiré par une pierre dont on a besoin lorsque moi on vient me voir à la maison on fait de façon différente soit je laisse choisir les personnes les pierres et après on discute justement pourquoi elles ont attiré elles ont été attirés par ces pierres là ou soit je leur dis moi même si elles ont besoin d'accord d'accord et toi comment tu sais de quoi elles ont besoin alors c'est tout simplement alors moi j'ai mes ressentis ouais voilà j'ai mes ressentis donc j'arrive à voir chez eux ce qui ce qui ne va pas d'accord donc je leur propose des pierres et je leur donne la définition des pierres et généralement ça matche tout le temps d'accord d'accord oui donc tu es suffisamment intuitive pour percevoir un petit peu ce qui a travaillé chez la personne c'est ça c'est ça c'est bon mais c'est très intéressant bah je te remercie beaucoup karine de rien merci à toi merci à vous de nous avoir écouté on vous dit à bientôt alors à bientôt au revoir oh oh Sous-titrage ST' 501 ...